Bonjour les amis! Aujourd'hui, j'ai une belle séance de yoga express à vous proposer. Un petit 15 minutes pour faire circuler l'énergie. C'est une belle séance à faire le matin avant de débuter sa journée ou à tout moment dans la journée. On va commencer tout de suite en s'allongeant sur le dos. Alors, on place les pieds à l'énergie du tapis. On dépose les deux genoux un contre l'autre. On casse une main sur le ventre et l'autre sur la poitrine. Ma noeud qui est longue. Et là, je vais faire quelques bonnes respirations. Prends le temps de me déposer avant d'éviter. D'abord, on vit tout l'âme et ses poumons. Relâche tout le corps. Inspire le bonheur devant. Ensuite, la cage thoracique. Jusqu'en ouvert avec la lucule. Et à l'expiration, mon oeuf s'enfonce. Et je vais tout l'âme et ton oeuf jusqu'en haut, doucement. On continue en inspirant comme une vague. Tout bas vers le haut. Tant à l'expiration qu'à l'expiration. Chaque expiration, on sent ton corps devenir un peu plus lourd. Un peu plus détendu. On accepte d'allonger sa respiration le plus possible. Encore deux. Dans le respiration profonde encore. On fait un grand ménage. Réplet de prana, d'énergie vitale. Derrière dans le respiration. Très bien. Maintenant, amène les deux genoux vers la main et baisse tout doucement de gauche à droite. On vient masser le bas du dos, on va les masser jusque sur les hanches, sur le côté. Bien, puis garde les genoux maintenant à quatre minutes et on va ouvrir les bras en croix. On va déjà commencer à activer son corps en expirant, je dépose les genoux vers la main droite. Je garde les oeufs engagés, je garde le nombril vers la colonne. Inspire, reviens au centre. Et l'expiration va de l'autre côté, doucement et en contrôle. Je fais des petits mouvements si je trouve ça difficile. Inspire, reviens au centre. Et des mouvements plus grands si jamais je suis capable d'aller jusqu'à quelques centimètres du sol. Inspire, reviens au centre. Expire, tension. Je travaille les obliques. Même si je profite d'un beau petit massage de mon système digestif. Si je veux travailler un peu plus fort, allonge la jambe du dessus. Inspire, reviens au centre. Et à l'expiration de l'autre côté, allonge l'autre jambe. Puis reviens au centre. Encore une dernière fois de chaque côté. Expire, twist. Puis reviens au centre. Les épaules restent au sol. Et l'expiration, twist de l'autre côté. Et on ramène. Super. Attrape l'arrière du genou. Petit coup de la tête d'avant, arrière. Rond, rond, rond. Menton bien pressé au thorax. On commence à me mettre en mouvement. On se baisse. On peut se perculer. Je vais revenir en posture assise. On va faire ensemble la respiration de kabbalah bati. La respiration du feu. Pour venir activer ici justement son système digestif, son corps, créer la chaleur. Puis c'est aussi une respiration qui vient nettoyer le cerveau avec des pensées plus claires. Alors, on commence doucement. Donc, le principe est le suivant. Je vais, à l'expiration, enfoncer le nombril vers la colonne dans un mouvement dynamique. Ça fait. L'inspiration se fait de soi. On va y aller à un rythme plus lent et on va accélérer tranquillement. Donc, d'abord, inspire. Soulève les bras vers le ciel. Les pouces vers le ciel. Et on y va. Je continue un rythme régulier. J'amène toute mon attention au niveau de mon ombri. Que j'enfonce de façon dynamique. Encore pour 3, 2, 1. Inspire. Allonge les bras. Bien connecter les deux pouces ensemble. Et à l'expiration, relâche. Très bien. Prends une petite pause. On va y retourner pour une deuxième série. Un peu plus rapide si on sent que ça va bien. Inspire. Et soulève de nouveau vers le ciel. Regarde le dos long. Expire. Comme un petit train à vapeur petit à petit. Encore pour 4, 3, 2, 1. Inspire. Connect les deux pouces ensemble. Et relâche avec l'expiration. Bien. De nouveau petite pause. On est en train pour une troisième série. On peut continuer d'accélérer le fixe. Celle-ci, ça va toujours bien. Inspire. Soudain vers le ciel. Et on y va. Encore pour 4, 3, 2, 1. Inspire. Allonge. Expire. Relâche. Super. Je vais ressentir un peu plus de chaleur dans les armes. On va se passer à 4 pattes. Des mains en dessous des épaules. Des ordes engagées derrière. Inspire. Envre le dos dans le dos de la bâche. Expire. Rond, 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 dans le dos du chat. Et amène le nombre vers la colonne. Inspire. De nouveau. Dos creux. Expire. Dos. Je prends tout mon temps. Je vais jusqu'au bout de mon expiration. De nouveau. Inspire. Fais-le plein. Éloignez les épaules d'oreilles. Prochaine expiration. Viens d'asseoir sur les talons. Les épaules d'oreilles engagées au sol. Dans le bébé chien. Je m'assois loin, loin, loin derrière. J'allonge mes doigts loin et devant. Les bras sont actifs. Le front au sol. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Soit qu'il y a d'espace qui se crée dans ton dos. Inspire. Dernière fois. Puis tu peux rester dans le bébé chien. Ou aller dans le bébé inversé en soulevant les hanches vers le ciel. Et je marche sur place en fléchissant un genou et en fléchissant l'autre. Généreusement. Encore une fois. Priorité. Au dos long. Tes doigts captés comme les oreilles. Je garde les oreilles entre les deux biceps. Puis je marche les pieds jusqu'à l'avant de mon tapis. Flex. Pendant tout le temps de la sonade. Va-t-il rebond vers le sol. T'as de l'eau au dos au dos. Continue de respirer proprement. Puis on va lâcher les bras vers le sol. Et on reste un peu vertènes après l'autre. Tranquillement. Fantastique. Bien. Roulez les épaules. Et on va enchaîner avec deux salutations au soleil. Place les nez en pierre au niveau du cœur dans Prananasana. Les pieds sont parallèles. Les genoux sont souples. On se place à l'avant de son tapis. Expire. Alors, on inspire. On soulève les bras vers le sol. En hasta. Expire. Flex. Flex. Maintenant. Ultrational. Inspire. Arda. Ultrational. Demi flexion. Je fais un bel écart. Expire. Flex. Inspire. Jambes droits derrière. Grands pas. Dépose le genou au sol. Et on soulève les bras vers le sol. En face à l'intérieur. À l'expiration, les deux mains se posent soit à l'intérieur. C'est un peu plus facile. Ou de chaque côté du pied. Engage les orteils. Inspire. Planche. Ou ça peut être les deux genoux au sol. À l'expiration, pocheur. Ou genou, poitrine et menton au sol. Descente au choix. Inspire. On a des épaules derrière dans le bras. Expire. Dans le bébé. Respire. Ou le bébé chien. Comme on a fait tout à l'heure. Respecte tes limites. Expire dans le nez. Relâche par la bouche. Relâche. 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 Très bien. Expire. Allonge la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, le pied droit devant du tapis. Je vais assis encore une fois le pied entre les mains ou à l'extérieur de la main. C'est un petit peu plus facile. Inspire. Soudain. Expire les mains se posent devant. Je vais ramener la jambe devant. Expire. Allonge le dos. Expire. Expire. Pousse dans les pieds. Inspire. Assez. Ouvre le coeur. Expire. Néaubrière. J'enchaîne tout de suite de l'autre côté. Inspire. Expire. Jambes et s'enfonce. Mentons. Torex. Inspire. Dos longs. Regarde au sol. Dos plats. Expire. Inspire. Jambes d'auge. Pat 29. Merge derrière. Tors de l'autre côté. Le genou se pose et tu soulènes dans une croissant durelle. Le dos s'engage. Expire. Dépose les mains devant. A la raiante de ton choix. Inspire. Planche. Expire. Archop. au genou, poitrine, menton, sol. Inspire dans le corps ras. Expire dans le bébé chien ou le glu inversé au choix. Marche sur place. Féchez le genou, féchez l'autre. Inspire par le nez. Expire par la bouche. De nouveau. Très bien. Maintenant, inspire, soulève la jambe gauche de la scène. À l'expiration, pied gauche à l'avant du tapis. Dépose le genou, soulève dans la croissance de l'autre. À l'expiration, on dépose les mains à l'avant du tapis. On inspire, on allonge le dos. À l'expiration, flexion. Inspire, pouce, un et deux jambes. Allonge. Expire, main. Pantrière. Excellent. Maintenant, je vais allonger les bras devant. J'inspire, je mets sur le bout de mes orteils. Et l'expiration, descends jusqu'au sol et viens ouvrir les vies un peu plus large. Les deux mains à l'intérieur. Je me verse de gauche à droite. Et on vient les hanches. Encore une fois, je me mets en mouvement. C'est que la salutation au soleil, en soi, est un exercice complet. On travaille autant la flexibilité que le tonus. Et tout le corps est sollicité dans des mouvements d'ouverture et de fermeture en alternance. Donc, on va favoriser une harmonie au niveau énergétique aussi. Maintenant, allonge les jambes devant. Dans la pince, au Pashimottanasana. Les orteils sont retroussés vers soi. Mon dos est long. Si c'est difficile d'être à 90 degrés, que mon dos est arrondi comme ça, on va flécher le genou pour garder le dos long. Donc, je peux placer mes doigts ici derrière le dos. Et inspire. À l'expiration. Soit j'essaie d'allonger mes jambes petit à petit, si c'est très tendu, ou si mes jambes sont déjà là, je vais commencer à m'incliner doucement en gardant mon dos long, bienvenue qu'un prolongement de la colonne. Inspire. Et l'autre main. Expire. Mon ombri s'engage, s'enfonce pour m'aider à créer de l'espace. Encore quelques heures d'expiration. À l'expiration, j'allonge. À l'expiration, je reprends mon ombri. Mes jambes restent bien actives. Je pousse les molles dans le sol. Dernièrement, une respiration. Très bien, maintenant, le dresse tranquillement. Et bien, déroulez la colonne. Une vertèbre après l'autre. Jusqu'au sol. Et je reviens sur mon tapis. Les genoux fléchés. Vers soi. On se berce. Encore une fois. Pour masser le dos. Puis, j'allonge la jambe droite. Et garde la jambe gauche, pardon. Et garde le genou droit vers la jambe d'arrivée. À l'expiration, je presse. Inspire, relâche. De nouveau, expire. Presse et serre. Bien. Si je veux activer les abdos, j'amène le front vers le genou. Inspire, relâche. Dépose, tapez les portes. Expire de nouveau. Squeeze. Dernière fois. Et expire. Bien. Switch. On commence à faire de l'autre côté. Tranquille. Expiration, je presse. J'offre un beau massage à mon système digestif. Inspire, relâche. En même temps, je viens d'étendre mon dos. Expire. On se rappelle si on va activer les abdos. On genou, presse. Inspire, relâche. De nouveau, expire. Squeeze. Dernière fois. Et serre. Puis, relâche. Viens déposer sur les pieds. La largeur du tapis est libre en croix. On va faire nos essuie glace à quelques repous. Expire, dépose les genoux d'un côté. La tête dans le joint, son pose aux genoux. Expire, reviens au centre. Expire, lentement de l'autre côté. Les jambes sont lourdes. Expire, reviens au centre. Le souffle tard, peut-être l'entrecronisé ou l'entrecronisé. Je pense que je vais me dire à me détendre. Le dos détend, le mieux que ce n'est pas. Dernière fois de chaque côté. L'entrecronisé ou l'entrecronisé ou l'entrecronisé ou l'entrecronisé. Et puis, je peux déposer les genoux d'un côté et en appuie dans la main. Revenir en posture assise. Les mains en prière au niveau du cœur. Faire, ferme les yeux. On va prendre le temps de définir son intention pour la journée. Aujourd'hui, on a une journée neuve. Comment on a envie que notre journée se déroule? Qu'est-ce que j'ai le goût d'accomplir? Comment j'ai envie de me sentir? Donc, un mot ou une phrase pour lui, à la pause dit, on peut répéter trois fois son intention. Ça peut être joie, rire, ouverture, plaisir. Bien, namasté, chers amis. Je vous embrasse, tes beaux, gros câlins virtuels. Et je vous dis à bientôt. Bye, bye.